bonjour et bienvenue les guériens et vous qui passez par là je suis désolé mais j'avais commencé ma vidéo et puis mon chien a voulu sortir donc voilà j'ai perdu du temps mais j'avais déjà tiré certaines cartes donc je vous explique je vais faire un tirage pour les célibataires et uniquement pour les célibataires célibataire seul avec personne en vue célibataire avec peut-être quand même quelqu'un mais qui n'est pas un livre quelque chose comme ça d'accord ce sera à vous de voir si vous vous retrouvez dans le jeu c'est un jeu ce seront des deux jeux de choix n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qu'ils ne parleront pas à tout le monde c'est normal d'accord voilà ce sera une vidéo intemporelle donc lorsque vous regardez cette vidéo que ce soit maintenant dans un an dans dix ans si vous la regardez c'est que ça doit vous parler voilà alors j'ai utile je vais utiliser donc le golden le normand celui ci et je vais utiliser le télémat tarot au télémat oracle au télémat le normand il existe aussi le tarot ici télémat taron voilà que je possède aussi j'aime bien avoir parfois les deux jeux quand il ya c'est possible donc vous allez choisir un jeu mais je veux vous plutôt vous allez choisir plutôt une carte donc j'ai pris le romantique tarot que j'ai mélangé et je ne les ai pas remis pour recommencer parce que sinon les énergies ne seront plus bonnes et en plus ce qui est sorti c'est ça je ne pouvais pas je ne pouvais pas changer donc je vois donc j'ai tiré deux cartes donc j'ai mélangé j'ai coupé j'ai pris celle du dessus celle du tout et je les ai posé comme ceci et puis nous avons j'ai retourné les cartes pour que vous fassiez votre choix par rapport au dessin de la carte pas spécialement à la valeur de la carte mais au dessin maintenant je sais ce que c'est mais enfin ça va ça va aller pour ça que j'ai pas changé donc ici nous avons on va dire je ne tiens pas compte je ne tiens pas contre du voilà donc ici vous voyez nous avons un monsieur qui fait de la magie et là nous avons un monsieur qui fait de la magie et c'est ça que je ne voulais pas du tout recommencer donc voici les deux cartes donc vous devez choisir une carte une de ces deux cartes pour que je puisse choisir le jeu jeu un jeu de voilà donc ici nous avons le magicien on va dire de théâtre voilà qui a le moyen peut-être de se payer quelque chose de plus chic pour des gens plus chic par contre ici j'ai peut-être le magicien des rues comme envoyé dans le temps jadis et qui fait de la magie dans la rue qui me sentit chapeau par terre pour récolter de l'argent il a son il a son coffre derrière avec tous ses instruments et puis nous avons des personnes qui le regardent voilà tandis que celui ci il a déjà des des instruments sont là il a une baguette magique et on voit qu'il y a un rideau qui un rideau qui convient qu'il est sur une scène quoi voilà alors je vous laisse 30 secondes pour choisir la carte que vous aimez qui vous parle le plus et puis on commence le tirage donc voilà on va commencer avec ce jeu si celui ci on met romantique tarot je vais peut-être comme je sens on y va je ne les ai pas encore mélangé donc je les mélange là maintenant je ne fais jamais ça en général je ne coupe pas mes vidéos mais là j'ai dû m'interrompre deux fois et la deuxième fois c'était pour faire ça sur le chien qui n'a pas voulu sortir donc je ne pouvais pas laisser en courrier à fait donc je me suis dit voilà les énergies pour vous donc pour les personnes qui sont seules les personnes qui se posent des questions quand vraiment les célibataires d'accord les personnes qui n'ont qui sont célibataires qui sont pas mariés et qui ne sont pas en couple mais vous pouvez très bien avoir un amoureux mais en principe c'est vraiment que les célibataires parce qu'on fait beaucoup plus rarement je trouve des jeux pour les célibataires seulement je pense j'en sais rien parce que finalement je n'ai pas attendu aller voir les autres chaînes donc je ne sais pas on y va et on y va je vais couper déjà ici on a le serpent et on a la clé alors ici on parlera de tromperie on va parler de tromperie on va parler d'adultère on va parler peut-être aussi d'une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas que vous alliez à que vous rencontriez quelqu'un une personne qui vous a caché des choses pour pour faire foirer un rendez vous il y a tromperie vous avez trompé et vous vous emborder les doigts en tout cas si ça vous parle si la tromperie ici vous parle alors il est possible aussi qu'une personne va d'abord par les tromperie donc voilà si tromperie il y a eu que ce soit par l'amoureux ou par quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues ou qui était par jalousie par exemple sachez que vous avez la clé ici de la réussite donc vous allez trouver une solution par rapport à ça d'accord alors peut-être qu'il va y avoir de repentir peut-être que voilà il y aura une il y a une solution qui va être trouvée alors ou alors on va découvrir ici mais c'est la clé de la réussite donc c'est une bonne carte donc elle a moindri la négativité donc du coup je pense qu'il va y avoir à ou alors on va savoir on va connaître on va connaître quelque chose faites attention si vous demandez des renseignements à quelqu'un fait attention que la personne soit vraiment honnête parce que même les amis les personnes que l'on pense qu'ils sont amis franchement il pourrait vous dire des choses fausses pas parce qu'ils ne vous aiment pas mais parce qu'ils veulent vous êtes célibataire eux aussi et peut-être qu'ils ne veulent pas que vous trouviez quelqu'un et pas ça peut être ça aussi j'ai ici aussi le sentiment de personnes qui pourraient rencontrer quelqu'un et pour voir un peu si cette personne est honnête on va faire téléphoner un copain ou une copine pour le draguer ou pour la draguer et voir un petit peu la réaction de cette personne c'est complètement con c'est complètement con voilà ne vous fiez pas à ça ne faites pas ça vous ne savez pas comment mais ne vous fiez pas à ça franchement ne faites pas jouez pas à ça c'est ridicule c'est vraiment ridicule parce que c'est pas même que la personne répondrait dans le dans le sens que vous ne voulez pas c'est pas pour ça que si vous faites si vous commencez un bout de chemin avec cette personne la personne ne le fera pas il sera peut-être très honnête voilà alors ici aussi j'ai un cas ici aussi de changement donc quelqu'un on pardonne on pardonne à quelqu'un qui a trompé en tout cas on trouve une solution par rapport à quelqu'un qui a trompé il ya aussi des jalousies maladie des personnes qui sont vraiment tout le temps jaloux dites vous bien que ces personnes là pourrait à force de penser qu'elles sont trompés par exemple vous allez faire venir la tromperie vous avez fait venir la tromperie vous pensez que vous êtes si vous pensez que vous êtes trompé l'univers il va vous envoyer le fait que vous soyez trompé c'est normal ce qu'on y pense tout le temps on a encore la réussite donc ici c'est quand même un jeu qui ne parle vraiment de de solutions donc ici on va trouver une solution il ya quelque chose qui va aboutir alors et 3 4 5 6 c'est 8 9 bon normalement je ne voulais pas les découvrir tout de suite voilà les sauter donc j'ai pas coupé je coupe et je mets mes cartes je mets 5 en principe s'il en faut plus bon bah écoutez puisque c'est comme ça ici on peut déjà voir que on a la clé de la réussite mon dieu on a la clé d'architecte on a la roue de fortune la roue de fortune à j'avais dit je ne parlerai pas de la valeur de la carte enfin on se reprend donc ici vraiment dans l'amour ici il y à de la chance il y à de la chance donc ça veut dire que ici effectivement il y à le début de quelque chose vraiment le début de quelque chose parce que cette carte je vais vous dévoiler maintenant elle a tous les éléments d'accord c'est le magicien évidemment le vrai magicien donc ça commence fort ça veut dire que on a tous les éléments en main pour arriver à quelque chose et en plus on va avoir la chance on va avoir la chance la chance va tourner un nouveau cycle va commencer pour vous d'accord donc voilà on va voir avec les autres cartes je voulais faire comme ceci en tête voilà et juste retourner celle là donc allez on y va peu importe le sens où je les prends de toute façon mais là je vais faire comme ceci nous avons la cigogne je vais les retourner tout la faux la verge vaisseau le cavalier les étoiles les étoiles l'arbre le livre et le chien bon si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas célibataire ou si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas célibataire je regarde c'est ça ici il y a des arguments qui vont peser dans la balance pour vous ça va être des arguments parce que je suis très mal mise voilà donc il va y avoir des arguments très très favorables qui vont vous qui vont vous aider à à avancer mais à arriver à ce que vous désirez c'est vraiment vous allez arriver à ce que vous voulez donc on est déjà bien parti ici je vois changement déménagement peut-être une grossesse peut-être une grossesse d'accord il est possible aussi que vous venez de vivre soit un accouchement toute seule ou enfin toute seule sans le papa peut-être que vous avez vécu ça aussi parce qu'il n'y avait pas le choix parce que la vie a fait que on a repris le papa ça se fait aussi peut-être bon j'ai aussi ici je vois aussi ici une césarienne je pourrais voir aussi un avortement ça ça va dépendre évidemment ici les cartes ne sont pas négatives les cartes ne sont pas négatives en soi elles sont oui il y en a qui sont plus négatives mais avec toutes les positives que nous avons celle-là elle est neutre elles deviennent beaucoup moins négatives donc elles deviennent plus positives alors on a des changements déménagement alors j'ai ici une rencontre une rencontre avec un ami qui pourrait devenir un amant quelqu'un à quelqu'un que vous aimez énormément énormément qui peut-être ne voulait pas de vous jusqu'à maintenant ça va se créer en tout cas ici dans l'amour pour vous qui avez choisi ce jeu j'ai beaucoup 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 de réussite avec avec de l'amour sur du long terme d'accord ça va être quelque chose qui va aller sur du long terme je vais quand même retourner le jeu pour la carte qui est ici voilà on a la tour donc ça peut parler j'ai quand même la tour l'arbre là la faux éventuellement la cigogne donc ça pourrait parler de effectivement d'un accouchement d'une césarienne je confirme puisque j'ai quand même l'hôpital j'ai eu la maternité aussi oui la maternité que ce soit l'hôpital ou la grossesse mais j'ai ce truc qui s'était à tout temps je sais je suis grossière alors on pourrait aussi tomber en ça de son amant mais ce sera quelque chose de positif d'accord de positif sauf si vous vous ne le voulez pas parce que il y a aussi une grossesse cachée ou on fait semblant d'être enceinte voilà peut-être que vous êtes un monsieur vous regardez ça et votre maîtresse vous a dit qu'elle était enceinte c'est peut-être pas vrai d'accord donc vérifier alors il y a il y a oui on pourrait vous comment est-ce qu'on dit vous balancez donc ça veut dire que vous avez un amant vous avez une maîtresse mais quelqu'un va aller dire à la femme ou au mari de l'être que vous aimez que cette personne est trompée c'est très très possible donc il y a des choses qui sont cachées qui vont être révélées et qui pourraient créer une rupture voilà ça pourrait créer une rupture mais ça c'est pas dans nombreux cas ce que je dis là ça pourrait déjà s'être passé d'accord bon et alors la suite est ici il y a des nouvelles d'une personne du passé qui revient j'ai aussi pour certaines personnes des nouvelles d'un ex ou d'une ex vraiment qui est en train de revenir j'ai une personne j'ai une relation à distance des relations à distance on est plusieurs des relations à distance j'ai des relations cachées évidemment secrètes peut-être par rapport aux parents j'ai quelque chose qui s'arrête je voulais dire votre amant principalement ou votre maîtresse enfin la personne que vous aimez il faut vraiment que ce soit de l'amour ici il n'y a pas un sex friend quoi ici la personne que vous aimez pourrait avoir des problèmes par rapport au sexe peut-être une opération suivre une opération des organes génitaux des organes génitaux pour les hommes on dit ça aussi bon enfin voilà il pourrait y avoir quelque chose une blessure attention à ce que vous faites il pourrait ici aussi y avoir une blessure volontaire donc faites attention aussi de ne pas faites attention parce que la personne que vous allez rencontrer pourrait 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 montrer une certaine violence alors peut-être pas une violence vraiment mais pourrait montrer une violence lors de l'acte sexuel donc cette personne va aimer être violente voilà mais ça ne va pas durer il y aura un stop à ça oui il y aurait un stop alors j'ai certaines j'ai un déménagement avec son amant oui 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 effectivement j'ai quelqu'un qui va déménager avec son amant donc ici il y a un choix qui va faire la personne son amant sa maîtresse la personne va dire voilà c'est fini moi je reste plus avec toi ça fait 25 ans qu'on est ensemble mais je voilà ça ne va pas depuis des années donc je vais te quitter et vous allez avoir la personne pour vous tout seul ou toute seule enfin normalement la personne va venir vers vous pour fonder quelque chose oui une personne qui est à l'étranger une relation cachée avec une personne qui est à l'étranger ou une personne qui est d'une autre nationalité des nouvelles oui effectivement donc des nouvelles d'un ex d'une ex on pourrait si effectivement il pourrait y avoir des relations sexuelles comme ça sans amour peut-être en attendant la bonne personne mais oui quand je disais sex friend ben il y en a il y en a pour certaines personnes il y en a oui effectivement il y a aussi des nouvelles vous allez apprendre la rupture de quelqu'un donc peut-être que justement vous ne voyez plus cette personne parce que elle était mariée et que vous aussi et ceci non vous n'êtes pas mais maintenant vous vous êtes célibataire et donc vous allez apprendre que cette personne là qui est peut-être dans votre coeur et bien on ne le savait pas encore mais maintenant on va savoir qu'il y a eu une séparation il va y avoir une séparation ils sont en instance de divorce il y a ici ils vont se quitter ils vont déménager ils n'habitent plus ensemble c'est en train de se faire il pourrait y avoir aussi on s'arrange parce qu'on va déménager on va se mettre ensemble mais on ne l'a pas encore dit on va le dire seulement on va le dévoiler on va dévoiler qu'on est qu'on va se mettre ensemble je vais juste retourner les les cartes que je vais vous montre comme ça sans vous dire ce que c'est je sais on est loin mais tant pis je le saurai pour la prochaine fois c'est parce que sinon vous ne voyez pas toute la table en fait waouh ah ah bon ici j'ai quand même quelque chose d'important qui va arriver en positif ou en négatif mais moi pour moi ici c'est un très très positif donc ça va être très positif pour vous mais très négatif pour quelqu'un d'autre donc là j'ai la tromperie j'ai soit la tromperie ou soit vous aimez quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et ça ça vous rend triste parce que cette personne peut jouer aussi sur les deux tableaux oui on est sur la carte de la faux ici ou alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui a rompu pour quelqu'un d'autre et c'est vraiment tout frais ou ça vous perturbe encore énormément nous avons un garçon on va dire un garçon un garçon comme un garçon de restaurant qui fait le clown qui est habillé un peu en arlequin enfin presque mais pas vraiment donc ici pour moi j'ai vous allez il va y avoir un déplacement peut-être professionnel peut-être j'ai rien du tout qui me dit ça mais il va y avoir un déplacement ou oui où vous allez vous retrouver quelque part pour avoir des relations sexuelles oui 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 c'est positif on va dire et là nous avons cette madame et ce monsieur qui la regarde alors là vous avez pour certaines personnes vous avez tout simplement quelqu'un qui vous aime mais que vous ne voyez pas alors c'est une personne qui pourrait être aussi d'une autre nationalité c'est une personne qui pourrait habiter à l'étranger qui fait des déplacements professionnels normalement parce qu'on est toujours dans la période du covit là donc voilà donc vous pourriez aussi avoir des intentions partir mais vous ne savez pas que vous laissez ici quelqu'un qui vous aime maintenant vous le savez donc il ya quelqu'un qui vous aime mais vous vous le savez pas je pense que vous n'êtes vraiment pas consciente qu'il y a quelqu'un ici qui vous aime non vous ne le voyez pas cette personne et cette personne elle est timide ou pour une raison ou une autre je disparais encore elle ne se montre pas elle attend que vous la voyez que vous voyez que vous vous retourniez que vous ayez que vous que vous la regardiez peut-être d'un autre d'une autre manière que vous voyez vous allez voir ici que cette personne et bien finalement elle a plus d'importance pour vous que vous vous n'auriez pensé n'auriez jamais pensé que cette personne allait avoir tant d'importance pour vous mais là jusque là vous ne le savez pas encore d'accord voilà vous ne savez pas encore donc il ya vraiment quelqu'un qui est là pour vous qui vous attend donc je confirme que vous avez toutes les cartes en main toutes les cartes en main pour évoluer pour aller vraiment ici on va vraiment du début jusqu'à l'accomplissement jusqu'à l'accomplissement oui jusqu'à l'accomplissement donc une nouvelle relation effectivement une nouvelle relation va commencer pour vous qui va vraiment aller sur du très long terme ça va vraiment aller sur du très long terme faites quand même attention qu'il n'y ait pas un ami ou une amie soit disant meilleur ami meilleur ami qui viennent tout temps très souvent chez vous parce qu'être à trois dans un ménage ça ne va pas il faut que vous ayez conscience que c'est pas bien d'avoir tout temps des copains qui viennent ou d'aller tout temps chez des copains non copains ou amis d'accord parce qu'ici il ya quand même un risque un risque que l'ami essaie de vous de prendre votre place l'ami ou l'ami d'accord c'est possible voilà alors je vais maintenant lire donc ici nous avons des changements de déménagement des gros 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 changement une grossesse qui va faire qui va bouleverser une grossesse qui va vous bouleverser vous ne vous y attendiez pas du tout vous allez songer à l'avortement pour certains vous êtes enceinte mais on vient de vous quitter où il est marié où vous êtes un homme marié non parce que si vous êtes marié vous n'avez rien à faire dans le jeu donc soit on va vous demander de vous faire avorter pourriez vous pourriez décider de le faire aussi mais en tout cas de toute façon vous allez prendre une décision par rapport à cette grossesse moi je pense que la décision sera la bonne ce sera de le garder j'espère enfin j'espère qu'il sera heureux surtout sinon il faut pas faut pas garder l'enfant mais pour moi oui parce que vous allez avoir une protection donc il est possible que vous tombiez enceinte mais que le papa même s'il voulait même s'il ne vous veut plus et bien qu'il agisse qu'il participe à l'éducation de son enfant aussi c'est possible même oui si c'est un homme marié oui aussi je pense que j'ai un reflet vous allez avoir des nouvelles d'une personne aussi qui est enceinte vous allez vous remettre à oui vous pourriez vous remettre avec une personne qui a eu un enfant entre temps ou qui est enceinte c'est un ex c'est une ex c'est quelqu'un que vous connaissiez du passé de votre passé vous l'avez connu dans le passé peut-être que vous avez une relation ou pas mais vous vous arrangiez très bien et c'est moins vous vous arrangiez très bien il ya une pourquoi est-ce qu'on s'est séparés peut-être parce qu'il ya eu de la distance peut-être parce que il a fait un job que vous n'aimez pas mais bon maintenant il ne fait plus travail là peut-être que c'est quelqu'un qui qui fait toujours ce travail là mais maintenant vous allez l'accepter j'ai quelqu'un qui se déplace beaucoup oui j'ai quand même qui se déplace beaucoup que ce soit loin ou moins loin mais très souvent très très souvent et parfois pour très longtemps pour des mois parfois et pour son travail je pense en tout cas c'est ce qu'il dit mais je pense que c'est vrai ou alors c'est quelqu'un qui a travaillé comme par exemple dans l'armée ou on peut partir en mission pendant des mois voilà ça peut être un truc comme ça oui ça peut être ça mais que quand il revient vous êtes enceinte mais bon ça se peut et alors c'est fini parce que sinon vous n'êtes pas célibataire c'est pas pour vous en tous les cas pour moi grossesse pour les personnes qui auront une grosse qui sont qui vont tomber enceintes ce sera quelque chose qui pour moi n'était pas voulu ou bien oui ce qui était voulu mais qui va chambouler beaucoup beaucoup de choses en négatif et en positif pour certaines personnes voilà mais vous allez pouvoir gérer peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami un ami va ou un ami va va vous faire rencontrer quelqu'un ce sera le copain du copain et vous allez tomber amoureux peut-être je sais pas vraiment ici l'amour qui ressort mais j'ai beaucoup j'ai plutôt le sexe et j'ai quand même beaucoup de cartes positives mais je n'ai pas vraiment l'amour amour c'est pas pour ça qu'il ne viendra pas mais je n'ai pas vraiment donc c'est pour ça que j'habitue j'ai toujours un petit le normand en plus près de moi donc en tous les cas ici vous allez avoir une protection par rapport à cette par rapport à cette cette nouvelle aventure cette nouvelle liaison cette nouvelle relation qui est en train d'arriver ça sera quelque chose de pro vous allez avoir la protection la bénédiction peut-être que vous allez demander qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre on va vous aider ce sera positif alors il il est possible que cette personne soit une personne qui travaille alors c'est peut-être une personne qui prend des décisions donc c'est que dans son métier c'est une personne qui prend des décisions un homme de loi ou une femme de loi une personne qui travaille avocat juge de paix notaire police agent d'assurance agent d'assurance agent de immobilier aussi des gens qui qui ont un certain pouvoir de décision oui il j'ai ce genre de personne là aussi que qui pourrait être devenir la personne de votre coeur j'ai aussi une personne qui travaille dans le domaine professionnel oui dans les soins dans la santé ou la santé ou la santé la santé médecine parallèle oui vous pourriez tomber amoureuse de votre kiné ou vice versa tomber amoureux de votre kiné ou de votre psychologue par exemple oui ça se peut une amitié cachée pourquoi j'ai une amitié cachée pourquoi j'en sais rien mais il ya une amitié cachée ou alors vous cachez une amitié enfin il ya quelqu'un qui vient peut-être vous dire des renseignements vous donner des renseignements mais vous c'est un ami à vous mais ça reste entre vous deux voilà ça va rester entre vous deux effectivement il ya une nouvelle relation qui pourrait débuter sur du sexe alors ne vous focalisez pas enfin moi je vois les choses d'une manière l'autre va aller voir d'une autre il y en a parfois ça dépend de l'âge que vous avez aussi peut-être mais comment je vais dire vous allez avoir des propositions donc vous allez peut-être sortir avec une personne qui va vouloir coucher avec vous le même soir mais vous avez 50 ans donc je sais pas moi est ce que ça vaut la paix je sais pas c'est vous qui savez mais est ce qu'on attend ce qu'on attend pas un homme et une femme c'est pas du tout ne voit pas les choses de la même manière donc ça veut dire que vous il est possible que que on dit oui mais non il faut que j'attende un peu parce que ça va trop vite voilà il y en a qui vont avoir cette proposition là donc vous allez rencontrer une personne qui va et vous allez penser que c'est juste pour le sexe et vous voulez attendre et que de toute façon attention je dis pas d'aller vous faire trancher tout de suite pas du tout du tout du tout du tout du tout il faut réfléchir il faut savoir à qui à qui on a affaire mais je vais dire que on n'est plus à l'époque j'en connais qui veulent absolument attendre d'être marié ça voilà ça pourrait ça pourrait foirer quand même mais moi j'en connais une particulièrement malheureusement mais voilà il faut trouver la même personne alors il faut trouver une personne qui a ce principe là aussi ça existe encore c'est tout à leur honneur bien sûr donc oui vous allez avoir des propositions qui pourraient vous choquer alors j'ai aussi des nouvelles de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles des nouvelles que vous n'attendez pas du tout peut-être une personne qui va être en rémission peut-être que c'est la personne que vous aimez peut-être va être en rémission vous allez avoir des nouvelles de cette personne de bonnes nouvelles une personne qui pourrait aussi vous contacter par l'intermédiaire des réseaux sociaux retrouver une personne de cette manière là il y en a aussi parmi vous soit c'est vous soit c'est lui ou elle vous je parle comme si vous étiez des femmes qui regardez parce que la majorité sont des dames mais il y a des hommes aussi bien sûr ou hommes, femmes, femmes voilà vous faites comme vous comme votre vie est j'ai des personnages qui aiment s'isoler alors il est possible que vous habitiez dans un immeuble et il va y avoir quelque chose qui va se passer dans cet immeuble et vous allez devoir déménager et vous pourriez être blessé légèrement légèrement je pourrais encore en dire beaucoup mais voilà ici donc dans les grandes lignes pour vous qui avez choisi cet oracle du petit le normand oui il y a une personne qui est en train d'arriver oui vous allez vous allez vers il faudrait aussi s'assurer d'une personne qui a déjà du succès d'une personne qui a une certaine notoriété d'une personne qui est déjà connue d'accord donc où c'est vous où vous allez être connu vous allez votre couple va 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 avoir je sais pas un certain succès je sais pas pas vraiment ça mais une popularité oui votre couple va être populaire euh ouais il y a oui des ruptures de principes ici on va rompre avec certains principes on va dire attends maintenant on est quand même en 2021 presque et donc là il faut quand même qu'on évolue un peu des choses cachées qui vont être reçues une personne du passé qui revient une personne qui vous a aimé en cage avant qui vous a aimé beaucoup qui revient donc je dis des déplacements des petits déplacements des longs déplacements un amour à distance oui je confirme un amour à distance alors dans cet amour à distance pour vous qui est en train de le vivre vous voulez déménager vous voulez aller retrouver la personne ou la personne veut venir vous retrouver oui je pense que ça va se faire sauf pour une personne il y en a une ou deux si vous êtes en relation à distance il y a beaucoup beaucoup de chance que vous allez vous rencontrer vous allez vous mettre ensemble voilà mais il est possible aussi que vous alliez vers une catastrophe dans le sens où vous ne connaissez pas la personne peut-être que vous êtes enceinte de cette personne mais vous n'êtes pas en couple et là vous allez avoir la possibilité de la rejoindre cette personne et là ça pourrait être une personne qui va gâcher votre vie ça veut dire que réfléchissez si vous devez tout quitter pour quelqu'un enfin j'ai envie de dire ne lâchez pas la proie pour l'ombre c'est ça il faut enfin sauf si vous êtes très jeune parce que voilà on a pour toute sa vie devant soi mais sinon quand on a déjà acquis une maison deux maisons et puis qu'on laisse tout pour quelqu'un qui va ne pas ne pas nous respecter et ça pourrait être ça aussi donc vous allez peut-être changer enfin vous allez vraiment aller vers une personne qui est vous avez une relation par exemple virtuelle qui habite plus loin ou qui doit aller travailler loin et vous allez l'accompagner parce que vous l'aimez mais vous pensez qu'il vous aime aussi mais ce ne sera pas vraiment ça ça pourrait ne pas être ça mais ce n'est pas pour tout le monde non plus c'est à dire que ça c'est vraiment un jeu qui doit vous ouvrir les yeux donc oui oui il y a quelqu'un qui est en train d'arriver pour vous oui oui et oui vous avez pour neuf neuf personnes sur dix ici vous avez la chance d'aller du début jusqu'à quelque chose qui va s'installer sur du très long terme quand même peut-être même du vraiment mais bon je ne sais pas parce qu'ici maintenant la vie c'est plus ça on ne reste plus ensemble vraiment des années et des années mais ici oui je c'est quelque chose qui va aller sur du long terme et qui va être vraiment bien ça va être ça va être la joie c'est la chance voilà la seule chose c'est que j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que vous gardez encore cette relation secrète pourquoi pour qui parce que vos parents ne l'accepteront pas parce que vos enfants ne l'accepteront pas alors si ce sont vos enfants dites-vous bien que quand ce sera leur tour quand ça leur arrivera si ça leur arrive ils ne vous demanderont pas votre avis ils feront ce qu'ils veulent même si ils sont mariés ils ont des enfants et puis vous avez un fils ou une fille qui va vous dire bon je vais quitter mon mari parce que j'ai trois enfants mais c'est pas grave on a trois enfants c'est pas grave j'ai rencontré quelqu'un je suis tombée amoureuse et vous allez peut-être dire écoute réfléchis quand même parce que voilà tu vas peut-être tout quitter tout perdre pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine mais vous ne pouvez pas dire à votre enfant non je ne veux pas que tu que tu fasses ça l'enfant il le fera quand même si j'en ai envie par contre il y a des enfants qui font on a perdu un papa on a perdu une maman ou peu importe mais on ne veut pas d'autres personnes on ne veut pas que la maman se remette avec un homme on ne veut pas que le papa se remette avec un homme alors que eux quand ils seront peut-être dans le cas ils le feront quand même donc à réfléchir voilà ne gâchez pas tout pour quelqu'un voilà soyez vigilants mais pas trop parce que dans l'ensemble c'est un très bon jeu c'est un très très bon jeu il y a peu de jalousie peut-être un petit peu par rapport à un déménagement un changement qui va un petit peu bouleverser mais peut-être qui va bouleverser dans le bon sens du terme aussi je pourrais aussi parler ici d'opération du dos de colonne vertébrale la colonne vertébrale voilà départ à l'étranger en tout cas il y en a aussi peut-être que vous avez été à l'étranger et vous avez laissé un amoureux ou une amoureuse mais cette personne-là vous aime toujours voilà c'est possible aussi et cette personne-là pourrait revenir vers vous venir vers vous il y a des choses cachées qui vont venir vers vous en tout cas et qui vont vous donner du bonheur bon je vais en rester là j'avais dit que je ferais l'hominon avec un jeu que j'ai oublié de prendre je vais aller chercher il est sur la table j'arrête comme ça on va faire quand même un petit minot j'avais pris prévu de prendre ce petit jeu aussi donc pour moi ici donc oui il va y avoir une rencontre qui peut-être ça va pas être l'amour tout de suite en tout cas ce ne sera peut-être pas un amour partagé tout de suite il y a une personne qui alors ici j'ai une personne qui s'accroche c'est le serpent et l'encre donc une personne qui pourrait s'accrocher et oui j'ai l'anneau donc limite on pourrait dire que c'est oui mais bon j'ai pas encore mélangé mes cartes mais j'ai une personne mariée qui n'est une personne mariée qui trompe ou en tout cas il y a une troisième roue à la charrette ici ou alors vous êtes harcelé par une personne et vous êtes marié et vous ne voulez pas de cette personne c'est possible aussi allez posez votre question fermée qui demande un oui ou un non si c'est la croix c'est non si c'est la nous c'est oui donc je dois taper 13 cartes si dans ces 13 cartes on a la croix ce sera non sinon on a l'anneau ce sera oui je sais plus ce que j'ai dit avant parce que j'ai dit ça allez on y va je coupe nous avons la madame et le bouquet allez on tape 13 cartes alors une deux trois regardez quand même on a la verge on a le chien deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et c'est oui c'est oui voilà et là nous avons la madame et ici il y a vraiment la formation d'un couple ici vraiment et on a le coeur qui est sorti donc même que je fais un jeu comme ça oui non les cartes qui sortent il n'y a pas de hasard si elles sortent c'est parce qu'elles doivent sortir c'est parce qu'elles doivent parler donc ici on va discuter on va discuter de sexe ou on va avoir une petite dispute avec peut-être la famille les frères et soeurs plutôt j'ai le monsieur j'ai un monsieur amoureux ça oui monsieur amoureux qui va peut-être vous le dire on a la lettre on a les étoiles on a l'arbre le chemin et l'anneau donc pour moi et on a la madame derrière c'est parfait et là j'ai la croix voilà allez on y va pour les personnes qui ont choisi ce sera long mais tant pis les personnes qui ont choisi l'autre jeu l'autre magicien je vais mélanger mes cartes parce que j'aime bien voilà j'ai envie de le faire pour mélanger les énergies pour qu'elles n'influencent pas hop là celui-ci on va ah mais je vais la remettre en jeu suis-je bête je pourrais couper oui je sais je pourrais couper la vidéo sauf que ça me prend la tête de couper les vidéos je suis nul à tout ça je sais qu'on pourrait faire un accéléré mais je suis trop nul donc vous aurez vous me farcirez et vous pourrez un peu zapper je vais mettre toute façon le si j'oublie pas le deuxième tirage l'heure la minute les minutes allez on y va on prend notre télémat le normand avec notre magicien ici alors ici ça va me parler plus ça va me parler de travail mais d'un travail j'ai ici quelqu'un qui vous travaillez à trouver la bonne personne on va dire vous voulez trouver la bonne personne vous avez envie vraiment de de rencontrer la personne qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse vraiment c'est vraiment un besoin c'est nécessaire vous le désirez vraiment vous avez envie d'être entre guillemets entre guillemets comme tout le monde vous voulez un peu plus d'attention de la part d'autres personnes vous voulez être un peu remarqué vous n'osez pas il y en a qui sont gênés vous n'osez pas faire certaines choses vous n'osez pas vous habiller d'une telle manière vous n'osez pas vous mettre des faux cheveux vous n'osez pas oui non vous restez un petit peu en retrait et quelque part c'est ça qui fait que on ne vous remarque pas vous êtes un peu une odeur à color à speed donc il faudrait peut-être changer un petit peu mais en tout cas vous êtes alors oui vous êtes peut-être en train de faire un travail sur vous peut-être aussi vous êtes peut-être aussi aidé d'autres personnes des personnes qui vous aident en tout cas ça nous parle ça va nous parler d'un travail qu'on fait en équipe j'ai vu parce que c'est tellement difficile de ne pas prendre les les mots-clés du tarot du tarot alors on a la croix et la cigogne super mais c'est pas ça je voulais pas couper je voulais remélanger mais enfin on a la croix et la cigogne donc ici j'ai quelqu'un qui est triste alors ça peut il pourrait y avoir une fausse couche il pourrait y avoir eu un déménagement en tout cas on est dans la tristesse on porte sa croix par rapport à quelque chose ça pourrait aussi être par rapport à une maman à une maman peut-être que c'est ça qui ou une maman pénible vous avez une maman qui qui est envahissante on gère on gère vos biens on vous empêche de faire ce que vous vous aimez faire vous travaillez vous avez de l'argent mais vous ne pouvez pas vous acheter ce que vous voulez vous devez rendre des comptes à vos parents en tout cas à votre maman qui vous prend vraiment pour un enfant alors vous allez cacher des choses le livre vous allez cacher des choses il y a des choses qui ne vont pas être dites il y en a ici vous mettez des sous de côté ici j'ai l'impression une impression ici que vous êtes en train de de préparer votre fuite ça veut dire que vous êtes en train de mettre de côté pour avoir un petit pactole pour pouvoir enfin voler de vos propres ailes pour certaines personnes par rapport aux cartes qui viennent de tomber bien sûr je coupe nous avons nous avons l'ours et l'étoile l'ours et l'étoile alors ici franchement nous avons alors on est toujours dans l'amour donc une personne va revenir vers vous vous allez rencontrer une personne probablement alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas c'est une personne qui va attention je ne suis pas je ne suis pas le bon dieu je ne prétends pas connaître la vérité je vous dis ce que les cartes me disent ici je vais vous dire que vous allez probablement rencontrer sur des réseaux sociaux ou via internet peut-être voilà site de rencontre là une personne qui va vraiment être gentil câlin quelqu'un qui va vraiment vous allez vous sentir protégé etc c'est vraiment ce que je pourrais dire ici mais faites attention ce n'est pas pour tout le monde donc ne vous fiez pas à ça pour tout lâcher et pour vous foncer dans les bras de cette personne qui pourrait ne pas être l'ours il faut quand même voilà cet attirant général il faut quand même faire attention pas faire n'importe quoi parce que je je dis ça mais voilà vous en êtes conscient quand même mais j'aime quand même bien de le dire donc effectivement j'ai aussi des bonnes nouvelles par rapport à l'argent j'ai des finances qui de la chance de la chance par rapport aux finances oui aux finances j'ai une personne vous allez rencontrer quelqu'un qui est très aisé une personne très aisée une personne gentille une personne qui vous protégera mais peut-être qui va vous protéger mais vous allez en avoir besoin de cette protection parce que l'étoile c'est aussi la protection et l'ours aussi on pourrait dire donc vous avez une double protection maintenant j'ai pas encore fait mon truc maintenant il pourrait s'agir aussi d'une personne qui vous protège et que quand vous en avez besoin vous l'appelez vous lui envoyez un texto et elle arrive elle arrivera toujours tout de suite donc voilà on y va allez une deux trois quatre voilà alors on travaille dur alors il est possible que vous rencontriez une personne qui est en qui travaille beaucoup qui travaille dur c'est une personne qui travaille dur alors on commence fort aussi on a la clé la réussite on a la clé ici en tout cas on va trouver la solution vous allez avoir ce que vous désirez vous allez peut-être après avoir travaillé dur peut-être après avoir fait certaines choses pour avancer vous allez gagner donc ici c'est le succès c'est la réussite c'est le succès c'est la réussite voilà c'est déjà super alors je retourne mes cartes on a la carte du jardin la lune vous madame la consultante votre madame la personne que vous aimez en principe vous devez être célibataire pour regarder la vidéo en tout cas vous sentir comme si vous l'étiez vraiment le chien la tour le mont ah oui c'est normal la lettre et le bouquet je vais faire ça direct alors oui madame vous allez trouver quelqu'un oui vous allez il va y avoir une rencontre il va y avoir une rencontre effectivement j'ai encore une fois le chien donc j'ai encore un ami un amant un ex amant j'ai des oui vous allez avoir des nouvelles des nouvelles d'une personne alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui fait partie pour moi de votre cercle d'amis vous avez un cercle d'amis et il y a une personne qui va certainement vous écrire quelque chose ou vous dire quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre et et vous allez vous rendre compte que c'est vous qui êtes fait là pour l'autre ici j'ai aussi de la joie on va découvrir on va on va on va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre je voulais vous laisser vous voulez mettre zoomer paroles 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 j'ai quand même de de belles paroles donc oui il va y avoir quelqu'un qui va venir vous dire de belles choses c'est pas pour ça que ce sera faux ça pourrait être vrai donc voilà analyser à vous d'analyser cette cela il y a ici un blocage en tout cas il y a madame ici vous madame vous oui vous madame ça peut être monsieur aussi d'accord ça sera général donc vous monsieur il y a un blocage il y a un blocage et vous êtes vous en avez marre vous êtes perturbé vous êtes mélancolique vous n'arrêtez pas de penser je voudrais tellement rencontrer la personne je voudrais tellement avoir des enfants j'ai déjà un certain âge je n'ai pas encore d'enfant oui mais si vous y pensez tout le temps vous bloquez il y a ici une personne alors il y a en tout cas une victoire vous allez il y a vous allez gagner ou la personne qui vous aime va gagner il vous allez avoir aussi alors il y a deux choses ici une personne va gagner parce que on va l'aider il y a quelqu'un qui va l'aider d'une manière ou d'une autre c'est la machine à café qui s'éteint je suis grossière aujourd'hui il y a d'être grossière de temps en temps bon je déteste cette machine à café donc effectivement il y a une personne qui va vous aider une personne qui va aider la personne qui vient vers vous il y a le triomphe ici on triomphe donc ici j'ai quelqu'un alors j'ai ici aussi une personne qui est aisée une personne qui a qui a du pouvoir une personne qui sait gérer une personne qui a qui est peut-être chef d'entreprise je suis partie dans mon tarot là mais non on a la victoire oui je sais que c'est pas cette carte là mais oui voilà oui oui vraiment la victoire en tout cas on va vous annoncer quelque chose j'ai l'impression que vous allez probablement rencontrer une personne qui a de l'argent de l'argent des biens ou en tout cas probablement qui n'est pas sans rien mais ça pourrait être aussi un panier percé ça pourrait aussi il pourrait s'agir d'un panier percé d'une personne qui ne gère non pas du tout pas du tout pas du tout non c'est une personne qui gère bien son argent qui n'est pas elle voulait sortir je l'ai prise oh mes amis l'amour l'amour sur une gondole et s'embrasse alors ici effectivement c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour ce sont les sentiments c'est la personne vous allez vraiment rencontrer la personne avec qui vous allez vraiment bien vous entendre je vais retourner tous les autres oui il y aura il y aura du chemin à faire il y aura du chemin il y aura des crépages de chignon il est marrant ce jeu et je crois qu'il coûte rien non plus franchement des retrouvailles à il ya eu un mensonge un mensonge des retrouvailles petit j'ai quelqu'un qui est triste ici dame qui est triste suite à une nouvelle et si j'ai vous aurez vous allez vous avez de d'être prétendant au moins deux personnes qui qui vous veulent il ya au moins deux personnes qui vous veulent donc deux hommes deux dames voilà il va y avoir oui c'est marrant parce que là j'ai une madame avec deux messieurs et là j'ai un monsieur que deux madame donc vraiment nous avons une rivalité une rivalité mais il y a en tout cas hors de ça il va y avoir quelque chose de passionnant ça va être la passion ça va être l'amour ça va être voyez pas bien donc donc vous allez ici vous qui avez choisi le deuxième paquet de cartes vous êtes une personne probablement vous aimez vous êtes trop seul vous vous sentez vraiment seul vous vous sentez bloqué c'est vous qui vous bloquez c'est vous qui faites vous faites un blocage parce que vous pensez tout en tout en tout temps je veux rencontrer quelqu'un je voudrais bien non maintenant je pense que ça va se débloquer donc il y a pas vous avez le cercle d'amis ici vous avez un ami ou une amie il va y avoir des échanges il va y avoir des échanges écrit des sms réseaux sociaux etc qui vont mener sur la réussite qui vont mener sur une rencontre il va y avoir peut-être que vous allez rencontrer deux personnes vous allez avoir difficile de choisir entre ces deux personnes il y aura je pense que soit c'est vous vous avez déjà de l'argent vous êtes déjà très bien dans votre vie vous n'avez pas besoin d'argent mais sinon il y a ou mais je crois que je crois que de toute façon vous allez rencontrer une personne qui est déjà bien financièrement qui a peut-être même déjà son entre propre entreprise d'accord c'est il est possible que ce soit une personne plus âgée aussi il y aura attention peut-être que l'ex-femme ou l'ex-mari pourrait venir vous menacer menacer votre futur amoureux je crois que j'avais vu le héros donc ça je surveille pour mes poissons donc oui il y a il va y avoir c'est même ici c'est même on en vient aux mains donc là j'ai vraiment un crépage de chignon là j'ai un duel donc on pourrait en venir aux mains pour de bon donc en tout cas des méchantes choses méfiez vous donc de la personne qui pourrait être l'ex ou d'une rivale ou d'un rival voilà il faut vraiment vous méfiez d'accord un ami ou en tout cas ici vous avez dans votre cercle d'amis dans vos collègues dans des personnes que vous connaissez vous avez un ami probablement voir une amie moi en plus un ami une personne à qui vous pouvez faire confiant qui vous pouvez avoir confiance vous pouvez avoir confiance en cette personne là pourtant vous ne lui dites pas tout parce que vous méfiez vous êtes déjà de nature méfiante et certaines personnes vous n'avez vous n'avez pas envie de vous exprimer de parler de vous etc alors une personne qui se sent perdu vous allez vous êtes presque au bout de du rouleau mais il y a un courrier qui est en train d'arriver vous allez apprendre quelque chose qui va vous remettre vraiment bien vous allez vous allez vous allez être reboosté un ami ou une amie qui va venir vous aider et vous allez voir que ici on trouve la solution on trouve la solution on a la clé de la réussite mais tout à l'heure on avait quoi là je me souviens plus dans l'autre jeu moi j'oubliais toujours matière on n'avait pas la clé aussi je sais plus en tous les cas tout est bien qui finit bien parce que de toute façon on va trouver des solutions il y a de l'amour donc il y aller la rivalité ça va être on va pouvoir s'en débarrasser de cette rivalité des échanges amoureux vraiment des voyages aussi ah oui des retrouvailles des retrouvailles parce qu'on est bloqué oui ah oui ça il y en a qui ont ce qui souffre qui souffre mais ça va ça va se débloquer alors pour diverses raisons à cause de l'état actuel donc du virus qui est en train de de faire chier tout le monde et nous d'un autre blocage d'une personne à qui ne vous parlez plus qui ne vous regardez plus j'une personne avec qui vous ayez été pris la tête peut-être en tout cas vous allez vraiment pour certaines personnes revoir quelqu'un que vous pensiez c'était fini c'était bloqué non 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 la personne elle va revenir vous allez vous êtes vous vous êtes mort fondu mort fondu mais la personne va revenir la personne va revenir et vous a vous aura choisi ça va être une question pour moi ici de choix on choisit toujours vous dire on va choisir plutôt que sont la personne avec qui on est aujourd'hui qu'on n'aime plus on va choisir vous on va vous choisir vous et vous allez vivre vraiment une histoire de de passion une histoire vraiment j'ai pas non plus le coeur ici mais avec tout ce que j'ai ici c'est quelque chose de très très beau méfiez vous parce que quand on a dans un tirage pour à l'amour quand on a le jardin il est possible filier un peu trop de monde autour de vous voilà c'est très possible faites attention d'accord si vous êtes seul et que vous avez une amie depuis longtemps ne la mettez pas spécialement au courant de tout à moins que vous soyez vraiment sûr d'elle parce que vous pourriez si elle est seul en tout cas vous pourriez la rendre jalouse malgré elle et vous savez que les gens que l'on rend jaloux même une personne qui passe dans la rue comme ça et qui vous regarde en vous disant en voyant que vous avez quelque chose qu'elle aimerait bien avoir et bien elle pourrait vous envoyer le mauvais oeil donc ici il faut vous méfiez de il faut être sur vos gardes et essayer de ne pas avoir trop de monde dans votre couple vraiment il ya une personne ici qui est vraiment au bord du désespoir il y en a qui je vois une personne une dame en tous les cas qui est pratiquement vraiment désespérée vraiment 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 on dirait même qu'elle va écrire une lettre de d'adieu mais ça ne va pas aller jusque là ça n'ira pas jusque là parce qu'en fait ici j'ai une personne qui est en train de si c'est vous qui écoutez j'ai vraiment ici une une personne désespérée et acquis soit elle vient d'écrire un testament ou ou alors elle va recevoir un courrier qui va la faire changer d'avis il est possible aussi qu'on vienne à son secours à temps oui c'est une dame qui est bien entouré d'amis aussi d'amis de copains voilà donc ici on a la clé de la réussite dont je vous ai dit ce qui est à l'ombre va être à la lumière donc si vous avez si vous cachez quelque chose ben ça va ça va être révélé vous allez peut-être mettre à jour justement votre couple alors que il ya non parce que vous ne devez pas enfin si donc peut-être que vous êtes avec vous êtes célibataire mais vous avez un amoureux caché marié et donc là il va quitter sa femme pour vous attention que ce que je dis là c'est pas valable pour tout le monde il est possible que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'une personne du voyage une personne qui donne artiste oui un artiste ou une artiste oui c'est possible ou quelqu'un qui fait du sport mais du sport et c'est quelqu'un qui est quand même assez connu il est possible aussi que votre entourage pourquoi est ce que j'allais dire ça vous fasse de la publicité pour pour un travail est ce que vous voulez travailler dans l'occulte si vous voulez travailler travailler dans l'occulte ça va ça va marcher oui j'allais dire posez moi des questions pas en consultation voilà tout ce que je peux dire donc il ya juste ici un danger pour une personne alors fille ou garçon je ne sais pas mais il ya un danger ici d'une personne qui est très malheureuse ou malheureux et il faut vraiment que mais elle peut voilà ici il ya quelqu'un qui l'aime beaucoup un ami et là on a le cercle alors les collègues etc etc donc les voisins les proches voilà j'ai quand même je sais pas j'ai un truc qui se déroule encore devant mes yeux ici voilà donc c'est tout bon c'est tout beau en tout cas ici ça va être mis au grand jour ça va être à la lumière vous allez vivre une romance une passion et j'ai un homme courageux travailleur j'ai aussi une personne en tout cas j'ai financièrement soutien financier mais aussi quelqu'un sur qui on peut compter dans tous les domaines voilà le monde qui est là il est débloqué parce que le monde ici c'est vraiment une personne bloqué bloqué parce que loin parce que c'est pas nous parler pour le moment c'est bloqué mais ça va se débloquer vous allez vous retrouver physiquement probablement où vous allez vous rencontrer physiquement ben voilà écoutez moi je trouve que c'est beau ouais donc donc c'est bon ah j'avais dit que j'ai pas regardé le dos on a le soleil alors là l'abondance totale et général c'est juste magnifique les amis c'est juste magnifique n'est ce pas que vous voulez vous tenir il n'y a pas allez on va faire le oui ou le non donc poser des questions qui sont fermés je pourrais encore en dire évidemment mais j'ai fait une longue vidéo mais c'est pour la bonne cause ici parce que ici j'ai une maman pour quelqu'un il ya une maman qui est en train de bousiller ici la vie de son enfant en lui inculquant des choses qu'elle pense être vrai mais qui sont pas spécialement vrai mais vous êtes en âge cette personne ne pas écouter de savoir la souris ce n'est pas parce que les parents vous inculquent quelque chose que c'est bien je suis bien placé pour le savoir donc ils ont des valeurs qui ne sont pas spécialement les vôtres vous n'êtes pas obligé de vivre avec leurs valeurs pour ne pas les décevoir ou pour non mais il faut quand même se respecter c'est sûr mais je veux dire je parle même pas de sexe rien du tout jeudi il ya des choses si vous avez envie de faire sur les si vous en avez là j'ai évidemment si vous gérer vous tout seul mais faites le bon alors on y va oui ou non je coupe on a le monsieur et le chien alors là on a l'amant et le et l'officiel ou en a l'amant qui devient officiel l'officiel qui deviennent à l'est 13 car je vais mélanger allez une deux coups de foudre trois au travail quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize voilà alors je continue pour ceux qui veulent normalement ça s'arrête là on a la tour le lisse elles sont mises n'importe comment le cavalier la cigogne l'enfant les poissons l'arbre la madame le vaisseau le chemin et l'anou c'est oui c'est oui aussi les amis c'est oui je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt dans une autre vidéo donc voilà c'est exceptionnel que j'ai fait ça j'avais envie de faire plaisir à vous les personnes seules et puis de voir un peu plus clair en tous les cas ce sont deux beaux jeux donc vous avez choisi l'un ou l'autre ce sont deux beaux jeux j'espère que ça vous parle j'espère que ça va peut-être vous aider en tout cas arrêtez toujours de vous focaliser sur des choses arrêtez de vous focaliser sur ce que vous voulez parce que à force de dire je vais rencontrer quelqu'un quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un j'en ai marre ah oui mais je vais aller à un mariage enfin pour le moment mais on peut quand même rencontrer quelqu'un même en étant confiné voilà je vous le dis je vous fais des bisous et je vous dis il y a longtemps que je n'ai plus dit ça soyez positifs bisous bisous